Musique En fait, pour nous, quand le chef de l'État a autorisé cette entrée de l'arme hougandaise sur les sols congolais, certainement qu'il y ait beaucoup de questions qu'on s'est posées. Mais aussi, à part toutes ces questions qu'on s'est posées, nous nous sommes rendus compte que l'objectif de M. le chef de l'État, c'est de ramener la paix à l'est du Congo, comme il l'avait promis lors de sa campagne électorale, et comme il l'avait promis quand il était venu juste sa première fois d'arriver au Rokivu, nous avait promis la paix. C'est que tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est tout simplement comme objectif de voir si ça peut amener la paix. C'est que nous demandons au chef de l'État, tout simplement, de bien canaliser les forces, puisqu'on a autorisé, avec une mission bien précise et bien spécifique, qu'il y ait maintenant le contrôle afin que cette armée ne puisse pas déraper. On peut dire que cette façon de faire le président Jusseke dit, ça vise à ramener cette paix attendue au Rokivu et à Nitori. En fait, ils ne font pas voir du mauvais côté, tout simplement. Ce qu'a fait le chef de l'État, ça a comme objectif de ramener la paix à Nitori et au Rokivu. Il a décrété l'état de sieur, c'est toujours dans le même cadre. C'est que les opérations qui vont se faire, ça ne sera pas faite uniquement par l'armée hougandaise. Non, ça sera une opération conjointe entre la Monisco, l'armée congolaise et l'armée hougandaise, et d'autres forces qui vont s'ajouter encore, monsieur le journaliste, puisque le vrai pilier dans ce processus de ramener la paix, c'est nous, la population, c'est que nous avons un grand devoir, si nous voulons voir finir la sécurité à l'Est, de collaborer avec notre armée et tous leurs collaborateurs. Mais on sait que nous avons une armée qui est l'FRDC. Pourquoi encore faire ce mixage, ces opérations conjointes, avec une armée étrangère ? Vous savez que l'Ouganda, c'est parmi les pays aussi de tristes mémoires, surtout dans cette partie du pays. Ce qui est sûr, l'Ouganda n'est pas de bonne main, mais nous avons l'obligation de trouver la paix. Certainement que nous avons l'armée. Mais attention, partout il y a des armées, mais la Monisco est intervue, quoi qu'il y a l'armée. C'est que notre armée, et ce que, pour rentrer un peu en arrière, c'est que les chefs de l'État a fait aussi. Ça peut nous toucher aussi personnellement, nous, la population. Il faut voir normalement pourquoi les jeunes congolais ne veulent pas intégrer l'armée. Nous avons une force armée, mais ils sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux. Nous ne sommes pas en mesure de couvrir les tandis nationales, puisque nous ne sommes pas assez. Et le chef de l'État a pris une décision qui est un peu sage. Il a bon jugé d'amener cette armée ougandaise, puisqu'ils sont impliqués dans l'insécurité. Les Ougandais sont impliqués dans l'insécurité. Maintenant, que les Ougandais viennent traquer leurs frères Ougandais de l'ADEF. Et on nous dira que même les Rwandais vont venir pour traquer les œufs de l'air. Le vrai Rwandais, c'est les seuls Congolais ? Oui, c'est ce que nous avons appris, qu'ils aussi vont venir. Ce que veut les chefs de l'État, c'est de les mettre dormir. C'est de les mettre dormir. Qu'ils ne puissent pas encore se justifier demain après demain, puisqu'après cette opération. Et exactement, si on ne trouve pas la paix, le chef de l'État et nous, la population, on va réfléchir sur d'autres modes opératoires. Mais pourquoi encore faire intervenir la MONISCO dans ses opérations ? Pendant qu'on sait que cette mission, on disait qu'elle est au Congo depuis plus de 20 années, les résultats sur le terrain sont contestés par une grande partie de la population congolaise. Ce qui est sûr, la MONISCO avait été une mission d'observation des Nations Unies. C'est comme les touristes. Et nous nous sommes dit, nous la population, il ne faut absolument rien. C'est pourquoi ils ont changé leur mode opératoire. Et à l'époque, c'est eux-mêmes qui menaient leurs opérations. Mais aujourd'hui, ce sont des opérations conjointes. C'est que notre propre armée, nos vaillants de l'EF RDC, la MONISCO est celle-là qui va venir. Et c'est pourquoi, vous allez voir qu'il y a même un peu de changement sur le terrain. Avant la MONISCO, on pouvait cambrioler ici, on pouvait attaquer tel ou tel autre village, devant eux sans intervenir. Mais aujourd'hui, ils interviennent quand même. Et je profite de ces grandes caméras pour dire à la population que la MONISCO est en train de partir. C'est qu'on observe ces opérations et nous allons évaluer après les opérations. L'arrivée ou bien l'annonce de l'arrivée des Ubandés sur les sols congolais suscite en tout cas des vives polémiques au pays. Il y a plusieurs congolais. Il y a certains alors qui ne sont pas d'accord, qui ne soutiennent pas cette annonce, ces tarifs des Ubandés. Pour certains, ils disent qu'ils pensent que c'est une haute trahison de la part du président. Tu sais qu'il dit, que répondez-vous à ces gens ? Vous savez, ce n'est pas une trahison. Tu sais qu'il dit, il est le garant de la nation. Et tu sais qu'il dit, avait des objectifs à poursuivre, dirait son mandat. Son projet phare dans son mandat, c'est de ramener la paix à l'est du Congo. Qui n'est pas toujours là. Qui n'est pas toujours là, bien sûr. Alors, dans trois ans, ne croyez pas qu'on va finir une guerre qui a des vingtaines d'années dans trois ans. Il faut toucher sur toutes les stratégies qui existent pour que nous puissions avoir la paix. Nous sommes des malades et il nous faut des médecins. Nous n'allons pas prendre n'importe quel médecin pour nous soigner. Il faut prendre quelqu'un qui connaît normalement la genèse de votre maladie. Et les Ubandés, c'est parmi les pays impliqués dans l'insécurité à l'est. C'est pourquoi les chefs de l'État les appelaient. Vous avez contribué pour l'insécurité dans mon pays. Maintenant, venez réparer ce que vous avez commis comme dégâts. Ils savent, nos forêts, et même nos FARDEC aussi savent notre forêt. Attention, ne croyez pas que ce qui va se faire, l'armée ougandais, sera sur les sols congolais et sera en train de se mouvoir librement, faire tout ce qu'ils veulent. Non, ils sont contrôlés par notre propre FARDEC. C'est comme dans une équipe de football où on peut prendre tel ou tel autre joueur dans tel pays, mais il sera coûté par le coach de l'équipe d'où il est venu, monsieur le journaliste. Ce qu'ils sont venus, c'est pour appuyer tout simplement. Ce n'est pas à eux de commander. Ils seront dans nos troupes. Ils ne vont pas créer leurs propres troupes à côté. Ils seront dans nos troupes. Et nos vaillants, de l'ÉFARDEC, vont les coûtés de la manière dont ils vont opérer, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée des Ougandais, on peut conclure ou dire que nos forces armées, les FARDEC sont échouées ? Non. En fait, vous savez, nos FARDEC n'ont pas échoué. Nos FARDEC, c'est vraiment ce déploie, bec à ongle, pour voir si réellement, on peut finir la paix. On peut finir avec l'insécurité. C'est là qu'ils sont venus. Ne croyez pas qu'on a négligé à 100% notre FARDEC. Non, ni notre police. Non. Ils sont venus uniquement pour l'appui. Ce n'est pas à eux de commander. Nous avons de bons commandants dans ce pays, monsieur le journaliste. Et c'est à eux qu'ils vont commander les troupes rwandaises ou bien ougandaises qui vont venir dans ce pays. C'est à eux de commander. Comment celui qui a souhaité commander, c'est là qu'ils ont gagné ? Non. C'est à nous de commander et c'est à nous de les montrer comment est-ce qu'ils vont opérer. Nous savons de voyager dans ce pays. Mais pourquoi certains Congolais mettent une doute à ces opérations ? Vous savez, nous ne sommes pas obligés tous de réfléchir de la même manière. Voilà aussi le vrai sens de la démocratie. Il y a cela qui passe réellement. Que ce qui s'était passé à l'époque de Kabila, ça va se produire. Que ce qui s'était passé d'aller recéder, ça va se produire. Non, ça ne va plus se produire puisqu'on a changé les modes opératoires et nous sommes là, nous les yeux et les oreilles de cette population, puisque nous faisons aussi partie de la population, nous allons observer et nous ne cesserons pas de dénoncer si l'armée hougandaise se déroute de leur mission pour entrer dans d'autres missions. Ce que moi je peux appeler la population congolaise, soyons vigilants et regardons de loin et facilitons nos autorités à nous donner la paix. Mais c'est ce point. On ne peut pas quand même éméliorer l'histoire. On ne peut pas évoluer. Ça interrogeait l'histoire. La guerre de Kisangani, ça vous rappelle quelque chose. Selon moi, je comprends que les Congolais peuvent émettre un doute. Ça s'est arrivé encore des Ougandais parce que quand on voit ce qui s'est passé à Kisangani, quand les armées hougandaises et hougandaises se sont bâtissées de soi le Congolais, c'était que le peuple congolais qui a payé les pots cassés. Vous le savez bien ? Oui, vous savez, l'Ouganda a été condamné par une instance internationale en 2005 de payer 10 milliards de dollars à l'RDC pour réparer les pots ou bien les préjudices causés à la République. Mais nous ne pouvons pas voir tout simplement du mauvais côté. même s'ils avaient commis ces atrocités. Mais nous sommes toujours des voisins. Et quand il y a la guerre au Congo, nous nous réfugions toujours en Ouganda pour chercher l'Europe. C'est que nous sommes obligés par notre histoire de collaborer ni avec les Ougandais, ni avec les Rwandais, ni avec les Burundais. C'est qu'avec les 9 pays limitrophes de la RDC, nous sommes obligés de collaborer. Si nous voulons réellement la paix, acceptons qu'on nous aide, acceptons qu'on collabore avec d'autres pour trouver la paix dans ce pays. Ils avaient commis des atrocités, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise dans ce pays, mais cela ne peut pas rompre l'histoire qui nous réunit toujours, mais c'est les journalistes. C'est qu'il y a eu des erreurs et ces erreurs doivent être réparées, même si les erreurs seront réparées, et comme ils ont émis les vœux. Mais aujourd'hui, prenons l'exemple du Tchad. Il y a les Tchadiens qui aident toujours les Nigériens pour combattre le djihadisme dans leur pays. Il y a les Tchadiens et il y a même d'ici les Burundais qui aident les Nigériens pour combattre les djihadistes dans leur pays. C'est que nous ne pouvons pas avoir confiance à la Monisco et perdre confiance à l'armée ougandaise. Il y a aussi les Rwandais qui ont envoyé leurs militaires. Je crois que c'est au Mozambique. Quand il y a eu une menace là-bas, ça produit quand même un résultat. Mais chez nous, est-ce qu'on peut espérer vraiment un résultat au retour de la paix, de la sécurité après l'arrivée de ceux des Ougandais ? Ce qui est sûr, comme je l'ai souligné au début, monsieur le journaliste, ce n'est pas aux Ougandais seuls de nous donner la paix. Non. Je vous ai dit que nous avons notre effort d'essai et nous-mêmes, nous, la population. Ce que nous allons observer, puisque ce qui est sûr, d'heureuse mémoire à tous nos compatriotes qui sont tombés sur les champs de bataille, il faut savoir que nous allons observer et nous allons rester yeux et oreilles ouverts. Puisque nous savons, ils peuvent venir avec l'ambition de nous donner la paix, mais ils changent leur mission pour entrer dans d'autres missions. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à la vigilance et tout le monde à l'observation. Qu'on cesse de nous distraire, oh, ils avaient ça, ils avaient ça, nous sommes dans d'autres heures maintenant. Nous ne sommes plus à l'époque. Ce qui s'était passé, s'était passé. On va prendre des mesures pour ça. Et maintenant, c'est une nouvelle histoire. Cerce d'avoir du bon côté de cette nouvelle histoire. Nous cerçons pour simplement affiner dans le passé pour distraire les fardessés de ne pas faire sa mission régalienne, monsieur le journaliste. Les collaborations internationales existent toujours. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. chez les journalistes. Mais la question s'est posée. Vous savez que ça, c'est une guerre qu'on va déclasher, qu'on va mener contre ses rebelles, les Adiefs. Mais la question qui est là, c'est pour quel intérêt les Ougandais ou l'Ouganda vont envoyer ses militaires ? Parce que ces mêmes Ougandais savent bien que dans cette guerre, il y aura, bien sûr, des morts et des survivants. Parce que c'est une guerre. Il s'agit, bien sûr, d'une guerre où on doit combattre les mecs qui sont là. Il y a quel intérêt pour les Ougandais ? Ils ont une dette morale de l'RDC. Rappelez-vous à l'époque où Mobutu était au pouvoir. Nous avons sauvé l'Afrique par entière, monsieur le journaliste. Nous sommes quittés de la RDC vers le Tchad pour sauver le Tchad. Nous avions sauvé les Rwandans, l'Ougandais, même la Tanzanie. Est-ce que cela veut dire qu'aucun de nos compatriotes n'est tombé sur les champs de bataille ailleurs ? Il y a ceux qui mouraient ailleurs. C'est que dans les accords qu'ils ont signés, normalement, on va mettre ça au clair. Mais aussi, il y a d'autres secrets d'État qu'on ne met pas à l'extérieur puisque l'armée Ougandaise parle de Kiganda, n'est-ce pas ? Et les ADF aussi parle de Kiganda aussi. Alors, nous pouvons demander tout simplement quand il y aura les opérations qu'on ne puisse pas confondre un jeune Congolais à un... un jeune Congolais à un ADF. Parce qu'il y aurait même déjà certains Congolais en ADF. Permettez-moi que je le dise comme ça qu'ils sont déjà dans les ADF parce qu'on voit souvent certains attrapés par les FARDC qui portent des noms Congolais comme les Kasserikas, les Kambalé, etc. C'est pourquoi moi je vous dis clair, monsieur le journaliste, que quand il y aura l'asthema des opérations, il y a beaucoup de choses qui seront mises au clair. tel est le cadre des stratégies qu'ils vont prendre. C'est que quand on va commencer les opérations, il faut bien distinguer un civil et un militaire. Voilà là où nous allons intervenir, nous la société civile, nous la population. C'est là où nous allons intervenir puisque ces bandits-là qui sont dans la brousse, ils reviennent toujours au quartier. Parce que l'armée nous parle d'une guerre asymétrique. Oui, nous sommes dans la guérilla, nous ne sommes pas dans une guerre classique ou comme à l'époque où on avait vu l'année 23, ils se sont bâtis puisque l'année 23 est là, l'effort de ces AAC. Mais nous sommes dans une guérilla où les rebelles et les civils, ils se mêlent tous ensemble. Et avec les droits humanitaires internationaux, il faut bien avoir l'intelligence de combattre la guérilla. Notre armée n'est pas spécialisée dans des guerres contre le terrorisme. Mais tant mieux, l'Ouganda a peu d'expérience dans cette histoire. Ils ont peu d'expérience. Et c'est pourquoi nous, comme nous sommes spécialisés dans la guerre classique, c'est que les rebelles et l'armée sont là. Et comme les Ougandais ont peu d'expérience dans la guerre contre le terrorisme, ils vont mêler ces stratégies ensemble et je vous dis, vous allez voir qu'on va mettre fin à l'insécurité à l'Est. Si et seulement si, la population accepte de collaborer avec les Fardecis. On va mettre fin aux guerres à l'Est. Nous tendons vers l'affaire de cette entretien, M. Espréhore. On sait, récemment, l'Ouganda a été touché, victime des attentats, des bombes qui ont été posées dans la capitale et Kampala. Il y a plusieurs citoyens ougandais qui ont perdu leur vie et ces attaques ont été revendiquées par les rebelles assimilés aux ADF. Est-ce qu'on peut dire que ces attentats, ces attaques sont à la base de cette pression, s'il faut le dire comme ça, oublier, de cet engouement de l'Ouganda de venir du coup déjà en air pour mettre pression Kinshasa et venir directement mener les opérations contre les ADF parce que l'Ouganda c'est ça déjà menace, parce que sa capitale est touchée. Vous savez, je peux prendre l'exemple toujours de l'Afrique de l'Est et qu'il y a quatre pays qui doivent de gré ou de force bien collaborer en matière sécuritaire. L'Ouganda, nous sommes liés. En quittant les tours pour entrer en Ouganda, on peut passer par la forêt, on y arrive facilement. En passant par Virunga ici, facilement, on peut atteindre le Rwanda. En passant par Ouvira, facilement, on peut atteindre le Burundi. C'est que c'est fort possible qu'on puisse chasser un rebelle au Congo et se réfugier en Ouganda. On peut les chasser en Ouganda, ils se réfugient au Congo. On peut les chasser au Rwanda, ils se réfugient au Congo. On peut les chasser au Congo, ils se réfugient au Rwanda. On peut les chasser à Bukavu, ils se réfugient facilement à Burundi, vice-versa. C'est pourquoi ils sont obligés, pour que nous ayons la paix dans cette région de Gras-Lac, il fallait que tous ces pays de la région de Gras-Lac fassent une même opération contre l'insécurité. Et facilement, on peut trouver la solution. Mais vous voyez ce qui s'est passé au Congo ? Les Ougandais acclamaient que là-bas, ça ne tient pas, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Aujourd'hui, ça commence chez Zémen. Et c'est plus pire puisque là, il y a des explosions dix jours au jour dans leur capitale. Vous voyez ? C'est que c'est déjà un danger. Cela aussi peut leur permettre de négocier avec la RDC en fait de mener des opérations communes. qu'on puisse finir avec cette histoire des années et ces efforts possibles. Mais une question aussi que le plaisir congolais s'est posé, pourquoi ce souci se dit qu'il y a cette pression-là de vouloir ramener la paix au nord-kivu ? Est-ce que c'est pour le bien-être du peuple congolais ou bien c'est pour un danger de ces pays parce qu'on voyait l'arrivée des forces étrangères ? Comme je vous ai dit et comme on l'a dit tantôt, certains s'inquiètent pendant qu'on sait qu'à l'époque des Kabila, certainement, il y a quelques avancées qui ont été enregistrées. On a vu la Nv3 qui a été mise hors d'état de nuit après quelques mois. bien sûr, mais sous Kabila, on n'a pas vu en tout cas ces étrangères venir surtout ces pays-là de la région de Kralak parce que considérant très bien même comme des pays de triste mémoire n'ont pas fouler leurs pieds sur le sol congolais. Non, sous Kabila, l'RDF, l'armée rwandaise était venue au Congo. C'est ce qui avait causé même qu'Amer puisse démissionner à l'Assemblée puisqu'il avait mal procédé. C'est qu'il faut savoir c'est à l'époque où on disait que les écrits resteraient la parole sans vol. Aujourd'hui, avec la numérisation, ce n'est plus le cas, tu sais qu'il dit à une grande dette morale. Il avait prêté serment devant le peuple congolais qu'il est prêt même de mourir pour la paix à l'est du Congo. Certaines personnes avec leurs esprits faibles pensent que nous tendons vers la balkanisation de la RDC. Chose que moi, j'ai dit faux, archi faux. Parmi les peuples qui savent résister au monde, la population congolaise y figure. C'est qu'avec l'air arrivé ou pas, ça ne peut pas nous intimider ou nous faire croire que nous sommes déjà en insécurité. nous allons les observer et nous allons les donner des lignes de conduite. Ils ne peuvent pas affreindre notre pouvoir comme population. C'est à nous de gagner la guerre avec la collaboration que nous allons mener. Puisque c'est nous qui vivons dans nos milieux. Et je profite d'appeler la population congolaise toujours de rester yeux et oreilles ouverts. Observons-les. Accompagner notre EFARDC. Moi, je ne préfère même pas qu'on parle que c'est l'armée ougandaise qui va mener les opérations. C'est notre EFARDC plus un. On peut dire que c'est l'armée ougandaise parce qu'avant même, il y a des opérations qui ont été lancées à Béni, à Nétourie, avant même l'état de siège. Mais quelques jours après, on a vu également l'état de siège. Il y a des opérations qui sont même actuellement en cours. Mais en fait, ça ne produit rien si il faut le dire comme ça. C'est pourquoi cette population-là s'inquiète et craint de voir l'armée, les forces étrangères venir intervenir. Mais la question également qu'il faut se poser, en appelant les Ougandais à NERDC, ça explique, ça montre qu'il y a des sièges à échouer ou bien c'est quoi ? Non, cela ne veut pas dire que l'état de siège a échoué. Je vous ai dit, un malade a besoin de la guérison, d'infisquer la guérison. Et si vous êtes dans un état critique au délire de demi-mort, c'est qu'on va prendre toute substance qui peut vous aider à vous guérir. Les chocs de l'État avaient décrété l'état de siège, bien sûr, que ça n'a pas produit réellement le fruit qu'on s'attendait. Les chocs de l'État ont encore renforcé cet état de siège par d'autres collaborations. Et quand on l'a renforcé par d'autres collaborations, ça veut dire que nous tendons vers la solution. Les chocs de l'État ont appelé ceux-là qui sont à l'origine de l'insécurité. Venez, vous avez saumé l'insécurité dans ces pays. Venez, on repart tous. Voilà, il a réfléchi comme un chef d'État et il a réfléchi comme un Africain. Quand ça brille chez les voisins, vous ne pouvez pas dormir chez vous. Et c'est pourquoi il a appelé ces Ougandais. Chez moi, ça ne tient plus. C'est vous qui êtes à la base et venez tous ensemble, on va traquer vos fils. Puisqu'il y a risque que l'effort de ces pays continue et même ces opérations. Et vous allez vous rendre compte par exemple que c'est les un quart de la population peut-être Ougandaise. Et c'est pourquoi les chocs de l'État lui-même a dit venez ensemble, on va lier nos forces pour finir. Comme ça a commencé chez nous, ça commence à arriver même chez vous. C'est pourquoi les chocs de l'État les ont appelés. Et je suis sûr qu'on a changé le plan d'opérer. On a changé la manière d'opérer. C'est que nos services de renseignement, nos services de renseignement militaire et civil, les deux, ils sont au travail et ils travaillent. Et c'est à eux d'éclairer notre force qui va venir. Ce n'est pas ces forces d'opérer. Moussévene, c'est un dictateur comme son ami Kagame. Mais les médias occidentaux ne le disent pas. Vous savez, les médias occidentaux, ils ont leurs intérêts, après leurs intérêts, ils vont commencer à dire qu'ils sont un dictateur. Ils l'ont fait avec Kabila. Kadhafi également. Ils ont dornoté Kadhafi, mais au fin ils ont commencé à dire non, c'est un dictateur. Mais sa dictature, c'est limite chez lui, pas sur le sol congolais. Nous sommes un peuple souverain sur notre terre souveraine, la terre de nos ancêtres. Ils ont envoyé l'armée ougandaise sur des principes légaux, monsieur le journaliste, et qui sont il y a même des accords qu'on appelle des accords biopactes internationaux. C'est qu'on ne peut pas déroger sur ce qui est écrit. C'est que quand ils arrivent au Congo, ces militaires arrivent au Congo, ne seront plus sur le commandement de l'Ouganda, ils sont sous le commandement de l'EFARDEC. Vous voyez ? C'est qu'ils arrivent ici chez nous, ils ne vont pas arriver avec leur mentalité dictatoriale ici chez nous. Mais ils vivent avec les armes, les munitions. Exactement. Comme nous aussi, on les faisait à l'époque de Mobutu. Je vous ai dit qu'on a sauvé l'Afrique par entière, monsieur le journaliste. Et ils ont les dettes morales de nous aider. Merci beaucoup. Espérons que ça va produire en tout cas un résultat. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Vous savez, nous, c'est un peu qui vivons à l'est du pays. Nous vivons en tout cas cette guerre. Nous connaissons la conséquence. Du coup, on est bloqués à cause de cette guerre. Donc, on peut que souhaiter et nous pouvons en tout cas soutenir notre armée, surtout congolaise. Parce qu'on a une armée et on a confiance également à cette armée. On peut que souhaiter en tout cas une bonne chance à cette armée et à cette mesure du président Kussekedi. et comme vous l'aviez également évoqué, il faut en tout cas l'implication également de la population. Il faut que la population apporte son soutien d'effectifs. Donc, on va faire baisser. Merci beaucoup, mais c'est espoir également pour ta contribution. J'essaie que beaucoup de Congolais nous suivent. Essayer en tout cas aussi d'analyser parce qu'on est dans la démocratie comme tu l'as dit où tu s'étais dit pour chacun qui a droit de se prononcer. Merci pour ton intervention et ta contribution dans cet entretien que vous nous accorde exclusive. Merci, monsieur le journaliste. Il y a un nouveau vent qui souffle sur le Congo. C'est la clou, je ne sais pas. Je crois que ce nouveau vent c'est pour la paix. Et ce n'est pas le Congo le d'Ap, j'espère. Le Congo le d'Ap, c'est... Je remercie beaucoup ce par-dessus. On aura en tout cas un moment on va en parler aussi parce que depuis que sept ans entre guillemets enquêtes c'est des occidentaux des médias étrangers depuis que ça a été révélé. On n'a pas encore eu un moment d'en parler. Je sais que comme nous venons de répondre avec les émissions on aura un moment d'en parler dans nos prochaines émissions. Merci en tout cas pour ta participation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada